Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau tuto, je vais aborder le routing général du Nova, les entrées, les sorties, ainsi que leurs assignations aux pistes et faders. Nova est un enregistreur mixeur 12 pistes pouvant enregistrer jusqu'à 16 pistes. Faisons un tour rapide de la machine. De Nova possède 4 entrées Neverclip niveau micro et ligne en XLR, 2 entrées symétriques au niveau ligne en TA5, 4 entrées AES externes, 6 bus de sortie analogique, et enfin 2 emplacements pour récepteurs HF en slot pouvant aller jusqu'à 4 canaux par récepteur, donc 8 au total. Sur la droite du Nova, les 4 entrées XLR niveau micro et ligne avec alimentation 48V. Sur la gauche du Nova, il y a les entrées et sorties AES et AES 42 avec le connecteur DB15 mini, 2 entrées symétriques au niveau ligne appelées Return 1 et Return 2, les 6 bus de sortie en TA5, la sortie 1 et 2, la copie du 1 et 2, la sortie 3 et 4, puis la 5 et 6. Et voilà l'arrière du Nova avec ses 2 emplacements pour récepteurs HF en slot pouvant aller jusqu'à 4 canaux par récepteur, 8 au total. Ici, dans cette configuration, je possède 2 MRX214 recevant 2 canaux chacun, donc 4 au total. Commençons par assigner ces entrées aux pistes souhaitées. Pour entrer dans le menu d'assignation des pistes, appelé Track Assign, appuyez et restez sur la touche Trim. A noter qu'il est possible de régler précisément la durée de maintien de la touche dans le menu ENG. Une fois dans la matrice, pressez F6 pour assigner les bus de sortie, F9 pour assigner les entrées analogiques, F10 pour les entrées numériques et F11 pour les récepteurs internes. F7 et F8 servent à naviguer entre les pistes 1 à 16. Assignons les entrées analogiques. Dans ma configuration, je vais assigner en Prefader les entrées analogiques 1 à 4 vers les pistes 1 à 4. Le X signifie Postfader et le P, Prefader. Pour se déplacer dans la matrice, utilisez le bouton rotatif Menu. Appuyez pour cocher la case, maintenez et tournez pour descendre sur les lignes plus rapidement. R1 et R2, les deux entrées lignes, seront en 9 et 10. Appuyez sur F10 pour continuer sur les entrées numériques. Elles sont au nombre de 4 et se trouvent sur la gauche de la machine avec le connecteur DB15 Mini. Sur la droite de cette page, vous pouvez aussi assigner le slate, le com et le tone vers des pistes. Je n'utilise pas ces entrées numériques dans ma configuration actuelle. Passons à la page des récepteurs internes. Appuyez sur F11. Avec deux MRX414, le Nova peut recevoir jusqu'à 8 HF affichés sur cette page. Les sorties du premier récepteur interne vont de 1 à 4, puis de 5 à 8 pour le deuxième récepteur. Dans ma configuration, je possède deux MRX214. Je peux donc recevoir deux HF par slot. C'est donc 1 et 2, les deux premières sorties du premier récepteur, puis 5 et 6, les deux premières sorties du deuxième récepteur, qui doivent être routées vers les pistes du Nova. Faites F8 pour faire défiler les pages de pistes du Nova. Les entrées analogiques occupant déjà les pistes 1 à 4. Toujours en pré-fader, j'assigne alors le récepteur 1 et 2 à la piste 5 et 6, puis le récepteur 5 et 6 vers les pistes 7 et 8. Nous retrouvons ici notre routing. Les quatre entrées XLR de la piste 1 à la piste 4, les HF de la piste 5 à la piste 8, ainsi que les deux entrées lignes RT1 et RT2 en 9 et 10. Nous reviendrons plus tard sur la piste de mix. Le rond rouge à gauche des pistes signifie que ces pistes sont armées pour l'enregistrement. Pour modifier l'armement des pistes, maintenez F3. Record Enables. Les deux premières lignes représentent les 16 pistes de la carte primaire, les deux suivantes celles de la carte miroir. On retrouve donc de 1 à 4 mes entrées XLR, de 5 à 8 mes récepteurs HF, 9 et 10 pour mes deux entrées lignes, et la piste 15, la piste de mix. Vous pouvez désarmer celles qui vous sont inutiles, ainsi leur affichage est remis en forme pour s'adapter à l'écran. Une fois nos pistes routées, il faut les assigner aux faders pour pouvoir les contrôler. Pour accéder à la matrice d'assignation des faders, pressez Menu et cliquez sur Fader Assign. Ou alors, cliquez sur le raccourci F10 depuis la page des pistes. Le Nova possède 5 banques de 5 faders, donc 25 faders au total. Ces 5 banques de faders sont représentées par 5 couleurs. Utilisez les touches F7 et F8 pour naviguer entre elles. Par exemple, configurons la banque 5. Imaginons que j'ai une perche mono et 4 HF. Je veux donc que ma première entrée analogique soit contrôlée par le fader 1. Notons que les LED du fader s'illuminent quand celui-ci est affecté à une entrée. Je veux maintenant assigner le reste des 4 faders de cette banque aux 4 HF. Je clique sur F11 pour la page des récepteurs. Ici, les 4 récepteurs HF sont assignés aux faders 2, 3, 4 et 5. Appuyez sur Back pour revenir à la page des pistes. En appuyant sur le bouton Banque, le Nova affiche rapidement ce qui est assigné à cette banque. Ce même bouton sert à changer de banque. Dans mon cas, il n'y a que la banque 5 d'active. Assignons une deuxième banque de faders, la 1 par exemple. Pour cette banque, l'entrée analogique 1 sera contrôlée par le fader 1 et l'entrée 2 par le fader 2. Et mets HF 3 et 4 vers les faders 3 et 4. Faisons une troisième banque de faders, avec seulement mes 4 HF, du fader 1 au fader 4. Il est aussi possible de grouper les faders ensemble, afin qu'un fader en contrôle plusieurs. Pour rappel, les LED autour d'un fader changent quand celui-ci est affecté à plusieurs entrées. Appuyez sur Back pour revenir à la page des pistes. A présent, la touche Banque fait défiler les nouvelles banques de faders actives. La banque 1, la banque 3 et la banque 5. Pour ma piste de mix mono, je veux envoyer mes pistes en post-fader vers la première sortie, puis router cette sortie vers une piste afin d'enregistrer mon mix. Maintenez F4 pour accéder à l'assignation de bus de sortie. Une fois dans la matrice d'assignation des sorties, les touches F9, F10 et F11 vous permettent toujours de naviguer entre les différents types d'entrées du Nova. Imaginons que dans ce mix, je désire la première entrée analogique et mes 4 HF. J'envoie donc en post-fader l'entrée analogique 1 vers la première sortie. Et également, j'envoie mes 4 HF vers la sortie 1. A présent, ces pistes sont envoyées en post-fader vers la première sortie. Il faut maintenant envoyer cette sortie vers une piste si on souhaite enregistrer notre mix mono. Retournez dans le menu d'assignation des pistes. Cliquez sur F6 pour router une sortie vers une piste. Dans mon cas, je souhaite envoyer la sortie 1 vers la piste 15 qui sera dédiée à ma piste de mix mono. Sous-titrage ST' 501